Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 8 août 2020. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Réoumi TV. Merci de nous suivre également sur Réoumi.com. Chers internautes, nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Abdou Ndenessal, directeur général de la Société Nationale du train express régional Terre. M. le directeur général, bonjour et merci d'être l'invité de ce grand oral. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci, merci. Je félicite quand même la radio. Je félicite votre patron qui est un ami de longue date. Vraiment, je l'encourage dans les initiatives. Il reste pour vraiment une participation efficace sur le développement de l'audiovisuel et de la communication en général. Parce qu'on dit que la communication, ça réduit les insécutifs. Donc les gens qui sont dans la communication, on dit toujours que c'est le quatrième pouvoir. C'est extrêmement important qu'il y ait des gens motivés, qu'ils comprennent quand même, à part l'aspect communication, l'aspect économie et la relation importante qu'il y a entre la communication et le déroulement de la vie de tous les jours. Merci. M. Abdou Ndenesal, directeur général de la Société Nationale du Terre, très express régional, que nous recevons ce matin. Le grand oral qui se fait à deux, à Saint-Sambres étant absent. Mais il nous retrouve samedi prochain, Inch'Allah. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Né en 1960 à Tiwawan, Abdou Ndenesal est ingénieur polytechnicien, économiste et financier de formation qui a 28 ans d'expérience dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation et du pilotage de grands chantiers d'infrastructures routières. M. Sall a eu affaire des études de factibilité économique et financière pour des sociétés de génie conseil dans le but d'obtenir des financements. Le CIRSAL a accumulé une grande expérience dans le domaine de la maîtrise d'œuvres et de la coordination des programmes-projets. Il a assuré également la gestion de plusieurs appels d'offres et de marchés. Abdou Ndenesal est également directeur général du groupe Afrique Consult, dont les services ont une grande utilité pour les études du développement et les évaluations des valeurs de société. Il a été plusieurs fois chef de mission pour les études d'analyse économique financière de grands projets de développement des travaux routiers et y a réalisé dix missions similaires durant les dix dernières années. Il a piloté plusieurs projets dont l'étude de faisabilité des investissements proposée au financement du compte Crédit Communal, la synthèse de l'étude diagnostique des villes du Sénégal, le suivi de finalisation du plan directeur d'urbanisme de Dakar, pour le compte du ministère du plan, entre autres, Abdou Ndenesal est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, le directeur général de la Société Nationale du Terre, M. Abdou Ndenesal. Alors, l'actualité oblige, nous démarrons, M. Sal, par cette pandémie de coronavirus qui secoue le Sénégal, tout comme le monde entier, depuis cinq mois et plus pour nous. Alors, la situation épidémiologique aujourd'hui, vous l'analysez comment ? La situation épidémiologique était préoccupante et que ça nécessite quand même une révision, une organisation, une sensibilisation beaucoup plus importante au niveau de la population. Et comme vous le savez, il faut en appeler à la responsabilité individuelle et collective de tout en chacun. On peut bien éduquer quand même un comportement, distanciation, porter des masques et tout ça, mais il faut que cela soit appliqué, soit appliqué par tout le monde. Et il faut que la sensibilisation soit renforcée et soit ramenée au bas de l'échelle pour que chacun sache qu'il peut être touché par la maladie et qu'il peut être vecteur aussi au niveau de la maladie. Parce qu'en fait, il faut que la protection soit totale et il faut que nous ayons l'habitude de porter des masques partout. Parce que la chaîne devraient le temps que la chaîne de transmission n'est pas coupée. Et quand même, c'est très difficile de maîtriser et de continuer la maladie. Donc c'est important. C'est vrai que, comme l'a dit le directeur général de l'hôpital principal, il y a des comportements, par exemple, au niveau du lever du corps, au niveau des mosquées et tout ça. Il faut que les gens sachent que tant que la maladie est là, personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé. Donc il faut que nous… On peut prier pour quelqu'un. On peut faire des choses pour quelqu'un. Sans pour autant être présent. Les Sénégalais ont l'habitude d'être présents et de demander à être présents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, bon, lors du décès de mon papa, je n'étais pas vu. Lors du décès, je n'étais pas vu. Mais il faut que l'on apprenne à changer de vie. Est-ce qu'à ce niveau, l'État n'a pas failli ? Parce qu'on se rappelle, au début de la pandémie, on interdisait tout ce qui est rassemblement et la police et la gendarmerie n'hésitaient pas, justement, à intervenir. Mais on a constaté quand même une sorte de relâchement aussi à ce niveau de la part des autorités. Non, il n'y a pas de relâchement. Il faut comprendre que la situation est un peu compliquée. Et ce qui appelle au sens de la responsabilité de chacun, c'est une responsabilité individuelle et collective. Il faut que c'est extrêmement difficile pour que l'État prenne des mesures plus fortes que des mesures qui ont été déjà prises. C'est extrêmement difficile parce que, vous voyez, lorsqu'on a interdit, quand même, lorsqu'on a restreint quand même le déplacement des gens, on a failli avoir des émettes. Ça ne sert à rien. Lorsqu'on a demandé aux transporteurs de ne pas... Autant de passagers qui s'en connaissaient. Autant de passagers, les gens, on a eu un retour extrêmement difficile. On a essayé de compenser, mais on ne peut pas continuer à compenser simplement un secteur. C'est extrêmement difficile. Quand on a demandé quand même la reprise du cours, il y a eu des problèmes et tout ça. C'est pourquoi, vraiment, c'est la sensibilisation qui marche. On dit que c'est une guerre. Et pour toute guerre, la finalité, c'est la table de négociation. Parce qu'une guerre ne se gagne jamais. Personne ne gagne. Personne ne perd. C'est tout le monde qui perd. C'est ça le problème. Donc, il faut qu'on renforce la sensibilisation. Il faut que les gens soient plus conscients qu'ils sont en train quand même de rendre la pandémie quand même très difficile à imitiser. Au Sénégal. Alors, justement, comment appréciez-vous aussi les nouvelles mesures annoncées par les autorités ? Le président qui a interdit tout ce qui est cérémonie de levée de corps, justement. Puisque le directeur de l'hôpital a indiqué clairement que toutes les personnalités qui ont été contaminées dernièrement et qui ont malheureusement perdu la vie ont chopé le virus lors de ces cérémonies-là. Et surtout, entre obligatoire, plus obligatoire, d'ailleurs, le port de masques, entre autres mesures. C'est une bonne mesure. Mais, tu sais, une mesure efficace que si... Elle est appliquée. Elle est appliquée totalement. C'est une très bonne mesure. On peut interdire les levées de corps. Parce que quand même, ça, on peut mettre quand même les services de l'ordre pour garder. Mais quand même, le port de masques, c'était difficile. Parce qu'une population de 15 millions de personnes, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. C'était difficile. Donc, je crois que c'est une responsabilité collective et individuelle. Et que les gens qui voient d'autres personnes qui ne portent pas de masques doivent les arrêter, doivent leur faire la remarque de dire que vous devez nécessairement porter des masques. C'est ça qu'il faut. Malgré les décisions de l'État, il faut que l'État soit accompagné par les religieux, par les donants, beaucoup de donants d'ordre, par les grands électeurs, par les autorités religieuses, les autorités quand même sociales, au niveau des quartiers, les chefs de quartier. Il faut que la sensibilisation augmente. Surtout au niveau communautaire. En fait, tant qu'on n'aura pas la chaîne de contamination, on n'aura pas maîtrisé la maladie. Il faut que chacun soit conscient que cette maladie est extrêmement grave. C'est une maladie qui tue une économie. Quand une économie est tuée, c'est le pays qui est tué. C'est ça le problème. Donc, pour vraiment survivre, il faut que nous prenons plus de mesures et qu'il faut que les mesures soient appliquées à la lettre. Parce que toutes les mesures prises par les chefs de l'État, c'est pour quand même défendre son propre. Défendre la communauté. Alors, venons-en à cette série de disparitions de grandes personnalités sénégalaises quand même. Dernièrement, on a enregistré beaucoup de décès. Quel enseignement tirez-vous de cette série Bacabre ? Non, ce qu'il faut en tirer, c'est que la maladie n'a pas un identifiant propre. La maladie n'identifie pas si celui-là, c'est un patron, si celui-là, c'est un chef religieux et tout. La maladie, quand même, j'ai dit que c'est un processus très démocratique qui touche tout le monde. Donc, protégeons quand même nos chefs religieux, protégeons quand même nos autorités. C'est ça, ils sont plus vulnérables parce que généralement, ils sont âgés et ils ne prennent pas de précautions. Donc, s'ils ont… Peut-être souffrent d'autres maladies. S'ils souffrent d'autres maladies. Oui, s'ils ont la maladie, bon, avec quand même les autres maladies qu'ils ont souvent, le taux de mortalité est très élevé. C'est pourquoi vraiment, il faut que nous protégeons nos chefs religieux. Il faut être rigoureux, il faut être rigoureux quand même dans le comportement, dans les barrières, dans les barrières de distanciation et dans les gestes barrières. Vraiment, il faut être très rigoureux pour protéger quand même nos anciens. C'est une maladie, on a dit que les plus âgés, par exemple, à partir de 65 ans, ce sont des gens qui sont les plus vulnérables. Donc, essayons de les protéger. Vous l'évoquiez tout à l'heure, les conséquences économiques de la pandémie sur notamment le Sénégal. Vous êtes expert en la matière, finance, entre autres. Au début de la pandémie, peut-être qu'on s'attendait à ce qu'elle dure 3, 4 mois ou en tout cas pas plus que cela. Mais là, on va dans les certitudes. Comment voyez-vous justement le lendemain du Sénégal, économiquement parlant et face à cette pandémie ? Économiquement parlant, quand même, nous sommes en train, sous l'impulsion du président de la République, de prendre des mesures idoines pour pouvoir quand même relancer l'économie après le passage du Covid. Il y a un plan de relance économique extrêmement important qui est relancé vers la production locale. Parce que quand même, avec la pandémie, ce sont les frontières qui se ferment. On n'a pas les matières premières pour transformer et tout ça. Ça va quand même nous permettre de régler nos dépendances, surtout nos dépendances en matière de consommation. Nous savons, ce qui va pousser quand même la population à consommer ce que nous produisons. Nous avons déjà lancé les parcs industriels. Vous avez vu avec les masques, la plupart des masques ont été produits localement au niveau du pôle industriel de Djamnyadjo. Il y a beaucoup de tailleurs aussi qui se sont lancés dans ça. Je crois que la pandémie aussi offre des opportunités de relance industrielle extrêmement importantes. Parce que nos dépendances en matière de transformation agricole, en matière de transformation industrielle, quand même vont avoir des opportunités meilleures. parce que nous avons de nouveaux facteurs de production. C'est ça qui va changer fondamentalement. La production sera locale et nous aurons quand même produire pour consommer. C'est pourquoi le président, cette année, nous avons quand même pris un fonds important pour la relance agricole, près de 60 milliards et que les industries sont en train de se développer pour une transformation locale. Parce que tant que le produit n'est pas transformé, nous n'avons pas de valeur ajoutée. Nous n'avons pas de valeur ajoutée et ça va nous permettre d'avoir une croissance inclusive. Parce que la croissance, ce n'est rien que l'augmentation de la valeur ajoutée d'une année à une autre, de secteur par secteur. Et la valeur ajoutée, c'est les salaires qu'on paye, c'est les impôts qu'on paye, ce sont les intérêts financiers, les intérêts du capital, les dividendes. Et quand la production est locale, les dividendes restent ici. C'est pourquoi on dit que la croissance n'est pas inclusive. Parce que la plupart des dividendes étaient générés par des entreprises qui sont étrangères et qui ont amené une grosse partie de la croissance. C'est maintenant, avec cette réforme, avec le fait qu'il n'y a plus de globalisation, c'est des productions locales, ça nous permet d'être lancés et d'être compétitifs. C'est-à-dire, en fait, cette période-là, en faisant la production nous-mêmes, on renforce notre compétitivité. C'est-à-dire qu'en renforçant notre compétitivité, on pourra quand même, après, quand le Covid va passer, on pourra quand même compétir valablement avec les entreprises étrangères. Globalement, vous jugez ? Il faut quand même profiter de cette période de fermeture des frontières pour quand même donner plus de productivité à nos entreprises, donner plus de fiabilité et plus de productivité aux entreprises pour être prêts à concurrencer quand des entreprises étrangères, quand des frontières vont être réouvertes après le Covid. À quel monde vous attendez-vous, globalement, après la Covid-19 ? C'est très difficile de se prononcer pour dire que ça va finir telle date, telle date, parce que quand même, c'est un virus qui se mute, qui se transforme. C'est extrêmement difficile. Les gens n'ont pas encore trouvé de vaccin. Le SIDA est là, c'est un virus aussi, depuis longtemps. Depuis longtemps. Personne ne peut dire quand le SIDA va être vaincu totalement. C'est ça le problème, c'est ça la même chose. Il faut simplement réorganiser le système de production pour être prêt à prendre en charge le déficit de relation avec l'extérieur parce qu'on n'aura pas toujours les matières premières, on n'aura pas toujours les matières premières exportées et tout ça. Il faut quand même faire le nouveau centre de production en fonction de nos matières premières locales. La transformation de l'architecte, la production d'anacardier, la transformation agricole, tous les produits agricoles que nous faisons, les mangues et tout ça, les importes bruts et les transforment pour nous les revendre. On pourrait faire les transformations ici. C'est ça qui donne de la valeur ajoutée aux produits. Vous suivez le compte oral sur EMIFM et nous recevons le directeur général de la Société nationale du train express régional Abdou Ndené Sal. Alors nous ouvrons notre chapitre, celui du terre, train qui peine à rouler après son lancement à la veille de l'élection présidentielle. Plusieurs dates ont été annoncées mais jusque-là pas respectées. Alors quand est-ce que le terre va rouler, monsieur Sal ? Le terre va rouler lorsque les conditions de sécurité, de sûreté et d'exploitation normales seront réunies. Nous ne sommes pas en retard. Les gens pensent que nous sommes en retard mais je vous dis, comme le ministre Omorium, mon frère, l'a dit récemment à cette TV, nous allons faire une grande réunion en septembre avec tous les experts, avec les engagements maintenant pour pouvoir annoncer une date fiable. parce que quand même c'est une certification, c'est comme l'aviation maintenant, le train avec la vitesse, sans que la TGV, nous avons une série de certifications. Tant que les certifications ne sont pas concluantes, c'est extrêmement difficile de dire qu'on va commencer à rouler parce que pour commencer à rouler, il faut nécessairement une autorisation de mise en exploitation commerciale qui est délivrée par des experts internationaux qui sont assermentées, qui ne font pas à la légère parce que quand même un train, comme l'avion, c'est des certifications. Parce qu'après tout, c'est des trucs de transport de masse, c'est des véhicules de transport de masse et que les accidents ne pardonnent pas. C'est pourquoi il y a une série de certifications qu'on va faire. Nous avons recruté le cabinet. Il y a d'abord la certification de la sécurité des installations fixes du matériel roulement et du système. Il y a la certification de la performance opérationnelle du système dans son ensemble. Il y a aussi la vérification de la performance de l'opérateur et des intervenants extérieurs et de l'opérateur parce que vous savez que le président a choisi quand même de confier l'exploitation à une entité qui a de l'expérience SNCF qui a l'habitude de le faire en France qui est le meilleur opérateur mondial actuellement de confier quand même l'exploitation au moins pour trois ans pour créer un transfert de compétences efficaces au niveau des Sénégalais qui vont prendre le relais. Donc il faut vérifier la performance opérationnelle des centres et de l'ensemble des intervenants extérieurs. Il faut après faire le plan de transport, le business plan pour permettre au président de la République des idées de plus de transport et tout ça. Donc il y a une série de vérifications et de certifications à faire pour assurer une sécurité totale parce que le président a dit qu'il faut assurer aux Sénégalais un TR aux meilleurs standards sécuritaires du monde. C'est ça la difficulté. Mais on n'est pas en retard parce que j'ai l'habitude de le dire. Le TR, pour comparer deux choses, il faut comparer. Par exemple, je te dis, les autres pays africains, ils ont le même système. Ils ont pris 2012, ils ont pris 2012, 2025, 13 ans. Même le Maroc, le même système, tant que 6 kilomètres, ils ont pris 6 ans, 7 ans. Mais le Sénégal, quand même, si on finit en 2020, fin 2020, on fera 4 ans. Et si on finit normalement avec toute la certification, je compare tous les projets, je compare sur la base de 36 kilomètres. Donc, si on finit en 2020, on aura gagné une performance mondiale en termes de construction, système ferroviaire moderne, terre, avec deux voies IC et une voie métrique. On dit 36 kilomètres, mais c'est 36 fois 3, c'est 108 mètres de voie. Parce qu'on a mis deux voies métriques et une voie standard électrique. Et puis, c'est un système complet avec les trains, avec un confinement, parce qu'il faut mettre des murs de part et d'autre pour qu'il n'y ait pas une intuition sur la plateforme, parce que c'est un train électrique. Il n'y a plus de passage à niveau, donc il n'y a pas de possibilité de rencontre d'un train avec une voiture. On a mis plus de 16 ponts sur l'ensemble des 36 kilomètres pour améliorer le rétablissement routier. Pour que les ponts, on a mis à peu près 45 passerelles pour permettre à la population de passer de part et d'autre dans l'axe, qui est un axe d'entre 40 et 50 mètres, de passer l'axe du chemin de fer. Donc, c'est un système très complexe, mais je vous dis, vraiment, c'est un travail de titan, que l'APIX, qui est le maître d'ouvrage délégué, a bien conduit avec les entreprises, les meilleurs qui ont été sélectionnées. Et le travail se passe normalement. On ne peut pas annoncer de date actuellement, mais nous espérons, avec la mobilisation de tout le monde, qu'en fin d'année, nous allons faire quand même la réception de l'ensemble du projet, composant par composant, pour pouvoir maintenant annoncer la date. Ce qui est important, c'est la rationalisation du projet et le fait que le président ait décidé quand même de faire ce projet-là, de faire le BRT et le TR. Je le répète souvent, c'est sous le magistère du président Makenzal que la problématique du transport de masse a été replacée au cœur de la politique publique, avec un diagnostic ennommant dans le cadre du PS. C'est à sa vision que nous devons le TR et le BRT, qui sont deux transports de masse efficaces. Le BRT fait 300 000 voyages par jour, 300 000 personnes. Le TR va faire 115 000 personnes par jour. Les gens vont arrêter quand même, que chacun puisse rentrer dans sa voiture, créer des embouteillages pour rentrer dans le transport de masse. parce que c'est des transports de masse modernes, efficaces, rentables et respectueux de l'environnement et qui vont améliorer la mobilité urbaine dans Dakar, entre Dakar et la banlieue, et plus tard connecter Dakar au pôle urbain de Djamnyadjou et au pôle urbain de Dagoholba. C'est extrêmement important parce que nous avons une contente à Dakar. Dakar, c'est 0,03% de la superficie du Sénégal. Dakar abrite un quart de la population. C'est 25% de la population du Sénégal qui se bouscule à Dakar. Dakar abrite 70% des activités économiques. Si on n'est pas à Dakar, on n'a pas d'emploi. Parce que toutes les opportunités économiques de création d'emplois, de création de la valeur, de travailler, sont concentrées à Dakar. 70% des activités sont à Dakar. D'où la politique de décentralisation. Donc, d'où la politique de décentralisation. Ça, c'est cette conjection importante. Ça crée ce qu'on appelle des externalités négatives. Et les externalités négatives nous coûtent 100 millions, 100 milliards sur l'économie du pays. C'est pourquoi j'ai dit le coût de ces investissements-là, le coût de terre, le coût de l'inaction. Si on ne reste rien, on ne fait absolument rien sur le transport de masse, sur la mobilité. Nous perdons 100 milliards annuellement. Donc, le coût de l'inaction pendant 6 ans finance de terre. Parce que nous perdons 100 milliards par an, si nous ne faisons rien. Si on reste 6 ans sans rien faire, nous perdons combien ? 600 milliards. C'est 600 milliards le coût de terre. Au lieu des 1 200 que son coût avait dit ? Non, 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 c'est seulement rien. C'est-à-dire, en fait, le coût, actuellement, tout je dis, quand les journalistes, quand ils se focalisent sur le coût, ça suppose qu'ils ne comprennent pas le processus de projet. Un projet, pour le faire, il faut d'abord l'idée du projet. Il faut que le président soit d'accord. Il faut que vous, vous allez convaincre le président pour ce projet et tout ça. Et ce projet, on a la chance, c'est un projet qui est porté par le président de la République. Le président, sur un projet, la première question qu'il pose, est-ce que le projet répond à un besoin spécifique ? Il faut expliquer. Le projet répond à un besoin spécifique de mobilité de la population et de décongestion au niveau de Dakar. Est-ce que le projet est économiquement viable ? Nous répondons. Est-ce que le projet est financièrement viable ? Est-ce que nous avons les moyens de le financer ? Est-ce que nous avons les moyens de le faire ? Tout ça, on répond quand il y a des réponses positives pour l'ensemble du président du goût. Mais c'est l'identification du projet. Après, c'est l'analyse de faisabilité. Après, c'est la passation des marchés et la réalisation. Si l'analyse de faisabilité n'est pas concluante, tu n'as pas de financement. Parce que ces projets-là, on ne peut pas les financer seuls. On les finance en collaboration, en apport avec nos partenaires. Si la BAT vient, ça suppose qu'on a donné un dossier de faisabilité, un dossier de factibilité. La BIT vient. La FD vient. Ils financent. On complète le financement pour faire ce projet pour lequel nous avons fait un appel d'offres. Quand tu fais un appel d'offres, tu ne peux plus parler de prix. Parce que vous avez le meilleur prix que vous devez avoir sur cette axe. Parce que vous avez fait un appel d'offres international avec une surveillance des bailleurs de fonds, de ces trois bailleurs de fonds. Il y avait 66 entreprises, les meilleures du monde. Ils ont subventionné. Et nous avons choisi les meilleurs. Après, le choix des meilleurs, nous avons choisi les moins dix ans. Donc, on ne peut pas avoir un autre prix. Quand tu fais un appel d'offres, tu dis, je veux faire un projet, les gens viennent subventionner. Tu choisis les meilleurs et les moins dix ans. Tu ne peux pas avoir un autre prix. D'accord. La répétition est pédagogique. Dites-nous, clé le coût global du TERF. Nous sommes actuellement à 680 milliards. 680 milliards. On en était à 568 il y a quelques temps. Oui, mais ça, non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a eu un avenant. Parce que dans les projets, on prévoit toujours des avenants qui ne doivent pas dépasser 30%. Et qu'est-ce qui explique ces avenants ? C'est accepté dans tous les projets. C'est pourquoi la réglementation dit que tu peux avoir un avenant de 30%. Dans tous les projets, quand même, surtout les projets de développement humain, il y a toujours des avenants. Qu'est-ce qui explique ces avenants ? Actuellement, à Paris, ils sont en train de faire un nouveau projet de métro. Le coût a été multiplié par 7. Ce qui fait les avenants, c'est que nous avons essayé d'améliorer. C'est les améliorations qu'on a vues qu'il fallait faire. Améliorations à quel niveau ? Améliorations sur le nombre de passeurs qu'il faut augmenter, sur les ponts, sur les choses que la population demande. C'est-à-dire que l'étude n'était pas bouclée, alors ? Non, l'étude est bouclée. Parce que quand même, une étude, une étude, c'est toujours, ça dépend de ce que l'État veut. Quand l'État dit que je veux telle affaire, les gens font des études sur la base de ça, sur la base des besoins de la population, sur la base des besoins de l'État. Mais quand les gens disent que moi, je veux une autre passerelle, les autres disent que je veux tel, je veux tel, on a amélioré. Mais il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Nous avons, même pour les avenants, ce qui est important, c'est d'appliquer les prix au niveau de l'appel d'offres. Nous avons appliqué les prix de l'appel d'offres. Alors, quelle est la limite à ne pas dépasser concernant le coût du terre ? La limite, il n'y a pas de limite. Mais à ce rythme, ne risque-t-on pas d'atteindre les 1 200 milliards dont on parlait le leader du passé ? Non, non, ce n'est pas possible d'adapter. Parce que le coût du terre, parce que le terre, c'est un maillage ferroviaire. Parce que le président ne dit pas qu'il fait Dakar-Diabniage. C'est mal. Le président va aller au-delà. Il va aller à Mou. Le président va aller à Thiesse. Oui, mais nous en sommes pour le moment à la tranche Dakar-Diabniage. Mais maintenant, si vous allez à Djamniage, ou si vous allez à IBD, il y a un plus. Si vous allez à Thiesse, il y a un plus. Si le président décide qu'on va aller à Saint-Lie parce qu'il y a une demande, ça va aller plus. Donc, il faut nous demander qu'est-ce que ça coûte de Dakar à Djamniage. Et ça, je vous ai répondu. C'est la question. C'est 690 milliards. Non, non, on n'est pas à 1 000 milliards. On est loin de 1 000 milliards. Vraiment, c'est vraiment... D'accord. Et puis là, toujours, je dis, que le prix n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les choses soient exécutées dans les règles de l'art et dans la transparence totale. Oui, mais les Sénégalais aussi ont besoin de savoir combien... Sur le terre, sur le terre. Oui. Nous avons fait un appel d'offres qui a été surveillé par la BID, la BAD, l'AFD. Toujours je dis aux gens, si vous dites que le Sénégal n'est pas sérieux, il faut dire que la BAD n'est pas sérieux. Il faut dire que la BID n'est pas sérieuse. Et on ne peut pas tordre la main à la BID dans les processus de passation de marché. Et il y a des rendez-vous de non-infection. Tout est contrôlé. Tout est maîtrisé. Oui, je ne vous l'apprends pas, quand même, M. Sall. Les Sénégalais ont eu l'expérience dans beaucoup d'autres projets, des malversations financières dénoncées par-ci, par-là. On a donné l'exemple du PRODAC et bien d'autres. L'autoroute d'APH, l'AIBD, beaucoup de malversations ont été dénoncées. Non, non, c'est-à-dire... C'est-à-dire, en fait, vous êtes un journaliste. Il ne faut pas dire que les gens... Non, moi, je vous rapporte ce que les gens disent. Les gens, ce qu'ils rapportent, moi, je vous dis, moi, je préfère regarder un rapport. S'il y a un rapport des cours de contrôle qui est truc, mais ce que les gens disent, ça ne veut absolument rien dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Ce qui est important, c'est que les cours de contrôle avènent. Oui. Mais sur ce truc-là, nous avons une double surveillance. Nous avons une surveillance de l'État. Nous avons une surveillance des bailleurs de fonds qui ont donné leur argent, qui veulent avoir un retour sur l'investissement. Donc, on n'est pas libre de faire ce que nous voulons. C'est ça que je voulais vous dire. Mais vous avez dit tout à l'heure que le coût n'est pas important. L'essentiel, c'est le projet. J'ai dit, si les Sénégalais s'inquiètent du coût, c'est parce qu'ils ont eu l'expérience avec d'autres projets ou des malversations que vous avez été enregistrées. Et quoi qu'on dit, c'est le contribuable sénégalais. Non, quand j'ai parlé du coût, je parle d'appel d'offres. Quand tu fais un appel d'offres international où vous avez donné le meilleur prix, surveillé par les bailleurs de fonds, le coût n'est plus important. Ce qui est important, c'est la réalisation conforme de ce qu'on fait. Parce que tu as fait un appel d'offres. Par exemple, quand tu dis que je veux acheter une montre, quels sont les gens qui peuvent me proposer une montre ? Voilà ce que je veux. Les gens te disent, je veux te proposer ton produit. Tu choisis la meilleure montre et tu choisis le moins cher. Tu ne veux plus parler du coût. D'accord. On avance un peu pour reparler de la date ou des dates qui ont été annoncées. Vous avez dit tantôt que vous attendez des certifications genre feu vert pour démarrer le TER, si j'ai bien compris. Alors, si tout cela n'est pas encore fait, pourquoi des dates ont été annoncées ? Vous-même, vous aviez donné janvier 2020, 2019, autant que pour moi, et dernière. Vous avez dit que c'est la fin de l'année. On avait aussi annoncé avril. Non, je n'ai pas dit, on n'a jamais donné le date. En tout cas, les gens ne comprennent pas. On a dit, c'est-à-dire que les terres, c'est des jalons. Les jalons qu'on avait annoncées 2019, ce n'est pas moi, c'est l'APIX qui gère le projet qu'il avait annoncé. En janvier 2019, on a dit, on réceptionne la gare de Dakar, la gare de Rufus et la continuité ferroviaire. Tout le monde sait qu'on a réceptionné la gare de Dakar, la gare de Rufus. Nous sommes rentrés sur le train avec le président Macky Sall. À la veille de la présidence. Et l'ensemble des bailleurs de fonds, parce que, quand même, c'est la transparence. On a invité les gens. Pour certains, c'était juste de la pauvresur. Les gens qui ont financé le projet, on les a mis sur le train. On a quitté quand même Diame Nianjo pour venir à Dakar. Ça, c'est la continuité ferroviaire. C'est ça qu'on a réceptionné. Maintenant, c'est la réception par phase. À chaque phase, il faut réceptionner. Parce que c'est un projet global. Donc, lorsque le train a roulé à la veille de la présidentielle, tout n'était pas prêt. Non. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on devait réceptionner, la gare de Dakar était prête, la gare de Rufus était prête, et la continuité ferroviaire, c'est-à-dire, maintenant, on peut quitter Diame Nianjo pour rentrer dans un train. Mais ce qui n'était pas prêt, ce sont le confinement mural, les ponts, les passerelles. Ça, c'est des questions de sûreté et de sécurité. Parce que le président avait toujours dit, tant que les conditions de sûreté, de sécurité et d'exploitation octobal ne sont pas rassurées, nous n'aurons pas... Je ne vais pas donner le goût pour faire l'exploitation commerciale. N'était-ce pas une manière de charmer le peuple à la veille de la présidentielle ? C'est comme ça que beaucoup l'ont vu. Nous avons fait... C'est-à-dire, en fait, sur le bilan du président, nous avons fait tellement de choses. Nous avons tellement amélioré les conditions de vie des populations que le président n'avait pas besoin de ça pour charmer le peuple. N'oubliez pas que les quatre contraintes économiques du Sénégal, c'est quoi ? C'est l'électricité. Le président a doublé la production électrique en étant record. Nous avons trouvé 500 mégas de production. Nous sommes à 1200 mégas de production. C'est une demande potentielle de 900 mégas. On est en sub-production en matière d'électricité. Nous avons quitté 600 heures de coupure jusqu'à avoir moins de 60 heures de coupure. On a réglé le problème de l'électricité avec la diversification qui va venir, avec l'énergie propre, la diversification. On va aller vers la diminution des coûts électriques. On a réglé un peu le problème de transport parce que le président, ce qu'il est en train de faire, nous faisons 120 kilomètres de prix chaque année par rapport au président Abdelayvat. Et tout le monde sait que le président Abdelayvat est un champion en matière d'infrastructure. Je te dis, le président Makissa le dépasse de 120 kilomètres par année. L'autre contrainte, c'est l'accès au financement. Le président Makissa a mis en place la DER qui permet aux jeunes et aux femmes d'accéder rapidement à un financement pour faire le projet. 66 000 hommes et jeunes et femmes sont en train de développer des projets qui leur génèrent des revenus actuellement. Donc, il y a l'énergie. Le contenu de l'économie, c'est l'énergie. C'est le transport. Je n'ai pas les transports, c'est l'accès au financement. Et c'est la productivité, c'est-à-dire le travail productif. Pourquoi les jeunes, quand ils sortent, ils n'arrivent pas à travailler ? Parce qu'ils n'ont pas été formés pour pouvoir travailler. C'est pourquoi le président a dit, dans chaque région, dans chaque département, il va faire des écoles de formation professionnelle pour améliorer la compétitivité économique du personnel pour qu'ils puissent travailler. Il y a beaucoup d'usines qui veulent embaucher des gens, mais ils n'ont pas de personnel qualifié pour les embaucher. Et il n'y a que l'industrie qui peut quand même augmenter de manière exponentielle l'emploi. Il n'y a que l'industrie qui peut faire ça. C'est pourquoi, dans le cadre du processus d'industrialisation, parce que l'économie, c'est la production. C'est l'augmentation de la production. Pour augmenter la production, il faut travailler sur les facteurs de production. Les quatre facteurs de production de l'économie, c'est l'énergie, une énergie accessible à bas prix, c'est le transport, pouvoir transporter ce qu'on produit, c'est-à-dire des zones de production vers les zones de consommation. Il y a aussi l'accès au financement avec la DER, avec 2% au lieu de 14 à 15% sur les systèmes financiers traditionnels. Et maintenant, la compétitivité, parce que nous allons former des Sénégalais compétitifs pour pouvoir augmenter et travailler sur le multimarketing. Parce qu'un produit, c'est le prix, c'est le produit d'abord. Il faut avoir le produit d'abord, de qualité. C'est le prix, le placement et la promotion. Si le produit n'est pas compétitif, tout ça se combiné, c'est ça qu'a fait la compétitivité. Si le produit n'est pas compétitif, les gens peuvent produire du riz ici, les gens importent du riz à des millions de kilomètres d'asile, et ils sont moins chers. Et ce qui pousse le consommateur à acheter, c'est le prix. La qualité aussi. C'est le prix. La qualité, c'est moindre. Parce que nous avons notre riz à 15% de prise de qualité que le riz importait. Est-ce que vous le savez ? Il y a 15% de prise de qualité que le riz importait. Le riz importait, c'est du riz de 4 à 5 ans. Notre riz, c'est du riz de la récorte actuelle. Il y a moins de sucre. Fraîchement récolté. Les gens ne regardent pas la qualité, ils regardent le prix. C'est ça la réalité. Donc on a travaillé sur la compétitivité de nos produits. Le président a fait beaucoup de choses. Ses bilans en termes d'énergie, infrastructures, accès au financement, c'est un bilan religieux. Tout ce que vous voyez, le président a multiplié par 4. C'est pourquoi je disais que le président Macky Sall, le grand président Macky Sall, c'est un président multiplié par 4. Parce que ce que les gens ont fait en 52 ans, son passage de 7 ans, il est arrivé à multiplier ce qu'il a trouvé en 5 ans. Et il faut s'allier aussi l'implication, c'est-à-dire la vision du président Macky Sall dans le domaine ferroviaire. Depuis 1924, nous n'avons pas fait de garde. Depuis 1924. La dernière garde de Dakar a été réactionnée en 1924. C'est 100 ans après que nous voyons le jeune président Macky Sall, qui est né après les indépendances, nous faire donc ou 14 gardes. D'accord. Alors, restons toujours... Les gens ont la nostalgie du chemin de fête. D'accord. Restons toujours sur les rails pour parler de la liquidation de Transrail. On a appris dernièrement qu'Abbas Diaber, l'ex-repreneur de cette société, a été indemnisé par le Sénégal autour de 20 milliards. Est-ce que je ne suis pas au courant ? Sérieusement, je ne suis pas au courant. Je ne veux pas dire si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Je ne suis pas au courant. Lorsque j'étais... Je gère les secteurs. Maintenant, je ne gère plus les secteurs. Le président a confiance à deux ministres, le ministre Omoriou, qui gère le secteur. Je crois que vous pouvez l'interroger sur ça. Mais vraiment, je ne suis pas sûr que ça a été fait ou ça n'a pas été fait. De toute façon, quel que soit Alpha, le président a des projets importants pour les chemins de fer. Dakar-Bomoko, avec l'interdiction du président, nous avons maintenant le financement avec la Banque mondiale, 400, 500 à 600 milliards, pour faire une réhabilitation correcte, la réhabilitation de toutes les gares, de toutes les gares, pour que ça traverse le chemin de fer. Dakar-Bomoko traverse six régions. Et c'est un projet intégrateur, innovateur, et qui nous lie, des relations ancestrales avec la République sœur de Mali. C'est extrêmement important. Le président a trouvé un code de financement. Je crois que le chemin de fer est très cher. Nous, vraiment, sous la vision du président Macky Sall, et sous le leadership du président Macky Sall, et avec la pertinence du PSC, le président Macky Sall, est arrivé à quand même faire bouger les bailleurs de fonds qui acceptent maintenant de financer quand même le Dakar-Bomoko. Et c'est extrêmement important. Ça fait partie de la race du chemin de fer. Et d'autres lignes qui vont venir après, parce que le ministre Omogium, lorsqu'il est venu, il a entrepé à refaire avec le ministre Mayasim Tamara une étude de politique ferroviaire. Nous avons quand même beaucoup de lignes qui vont être faites. Mais le chemin de fer étant extrêmement cher, les gens sont en train quand même de travailler, de mobiliser, de se mobiliser autour de l'ensemble des bailleurs, pour pouvoir mobiliser quand même les financements adéquats pour faire vivre ce chemin de fer que nous connaissons lorsqu'on était enfant. Parlons politique à présent. Les présidents Alfa Kondé et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et de la Guinée ont décidé finalement de se présenter aux prochaines élections de leur pays. Les Sénégalais craignent qu'il en soit de même pour le président Macky Sall. Le spectre du troisième mandat est toujours donc là. Pensez-vous qu'il le fera ? Non, mais en fait, vous savez, nous avons, le président était clair, il a dit qu'on soit concentré, parce qu'après une année quand même de magistère, on peut être là en train de disserter et de parler du troisième mandat. Ce n'est pas mobilisant pour les gens qui l'accompagnent. Mais vraiment, les gens doivent faire confiance au conseil constitutionnel et laisser le conseil décider. parce que tout ce que l'on fera, tout ce que l'on dira, ce sera quand même des paroles en l'air qui vont nous avancer à rien. Nous avons des défis à la maladie, il y a la relance économique après le Covid et tout ça. Donc nous devons être prêts à engager, à faire confiance au président de la République et engager quand même avec le président les réformes et actions nécessaires pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour Ouattara et le président Kondé, c'est l'extérieur quand même. Vraiment, on ne doit pas être là à parler quand même des questions. C'est des questions de diplomatie extérieure. Mais ce que j'ai pu comprendre, sur Ouattara, il y a une nouvelle construction. Il a le droit de se représenter. Sur la Guinée aussi, il y a une nouvelle construction. Il a le droit aussi de se présenter. La Constitution est très cliquée pour la Guinée. Légalement, ils n'ont pas de problème de légalité. Et pour le président Macky Sall, vous pensez que la Constitution le lui permet actuellement ? Pour le président Macky Sall, j'ai ma réflexion au cours constitutionnel. Le cours constitutionnel... Et à la lecture de ce qu'on dit, la Constitution, vous pensez qu'il a le droit ou non ? Vous ne sont pas des juristes. Vous n'êtes pas juriste. Je ne suis pas juriste. Vous me posez des problèmes techniques, je réponds. Vous me posez des problèmes économiques, je réponds. Mais les questions qui reflètent quand même... Mais tout comme vous avez estimé que les présidents ivoiriens et guinéens ont le droit selon leur constitution, selon celle du Sénégal, vous ne savez pas si le chef de l'État a droit ou pas ? En fait, je peux donner mon opinion. Oui. Si vous me donnez mon opinion, c'est que le président a le droit de faire un autre mandat. C'est ce que vous pensez ? Qui ne sera pas appelé un troisième mandat, mais un deuxième mandat. C'est ça votre opinion ? Oui, oui. Mon opinion, c'est ça. Mais quand même, il faut qu'on laisse quand même le cours constitutionnel décider de ça. Les gens qui sont... Parce que l'être candidat, c'est personnel. Je crois que c'est personnel. Toutes ces questions-là, vous devez poser ça au président. Je crois que c'est personnel. C'est un engagement que le leader prend. C'est un rendez-vous qu'il prend avec son taux. C'est ça qui est important. Maintenant, après le cours constitutionnel, qui sont plus aptes et qui maîtrisent mieux la législation, vont les édifier. C'est ça. Comment se porte la paire au lendemain de tous ces problèmes-là ? Si c'est l'opar, si... Par contre, par là, il y a Khambaï et d'autres problèmes internes que le parti a rencontrés quand même dernièrement. La paire se porte très bien. Vraiment, une organisation qui est en coopération et en coalition avec le Beno Boc et Akar gagne des élections depuis 2012. Nous avons fait six élections. Nous avons gagné toutes les élections pour la main avec des tours de 57%. Donc, une organisation politique, c'est une armée pour gagner des élections. Donc, on gagne des élections. Je ne veux pas dire que la paire ne se porte pas très bien. Mais c'est un parti qui grandit et un parti qui grandit avec toute la masse de personnes qui viennent. On peut avoir des problèmes par-ci, par-là. Mais quand même, nous avons, vous savez, un parti qui a bataillé avec le PDS et qui a gagné le PDS. Ce n'est pas un parti qui peut être mis en mal par certaines personnes. Je crois que c'est un parti très fort. Et nous avons tous confiance. Nous avons confiance et nous avons foi à notre leader, le président Makissa. Je suis toujours dit, la foi, c'est la religion, c'est la foi. La foi et la confiance, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas déterminer. Parce qu'on est peut-être à une hauteur, on est peut-être à une dimension qu'on ne peut pas comprendre tout. C'est pourquoi déjà, en politique, on appelle que les gens aient confiance et aient foi à notre leader. Et nous avons confiance, nous avons foi à notre leader, le président Makissa. Et nous savons, il peut conduire le Sénégal très loin. Parce qu'il a montré, il a montré. Parce que quand même, nous avions des croissances de 1,8. Lorsqu'il est venu, il a multiplié la croissance par 4. C'est le multiplier 4 par 4, comme vous avez dit tout à l'heure. Les chambres d'université. Mais restons dans la paix. Les chambres d'université. Il a multiplié par combien ? C'était 8 000 lorsqu'il venait, en 2012. Il a multiplié, il a construit 32 000. Il a multiplié par 4 des universités. Il a mis d'un coup, il a trouvé 2 universités. Il a fait d'un coup, quand même, 2 autres universités. D'accord, ça nous fait 4 aussi. Alors, nous restons dans la paix. Moustapha Sicilo, exclue dernièrement, a manifesté la volonté de revenir. Si c'est camarade, peut-être, passe l'éponge sur ce pourquoi il a été renvoyé de l'Alliance pour la République. Et êtes-vous favorable à un retour de Sicilien ? Je suis favorable au retour de tout le monde, de tout le monde, tous les gens qui ont quitté, parce que nous avons gagné, quand même, nous avons beaucoup travaillé avec le président Macky Sall pour gagner les élections. Donc, moi, je veux quand même une masse critique importante, au retour de tout le monde, au retour des gens qui ont accompagné le président, dès le début. Et maintenant, une massification, parce qu'il faut prendre tout le monde, parce que nous, le monde est extrêmement difficile. Il faut partir, il faut avoir des idées, les développer, partir avec une masse critique, une masse importante de la population. Donc, nous avons besoin de personnes. La politique, c'est de l'addition. Pas la soustraction. Ce n'est pas la soustraction. Donc, moi, je suis d'avis que, bon, on peut, parce que nous avons, quand même, une commission des sages. Les sages, quand même, peuvent intervenir pour, quand même, demander à Cicelo et demander aux autres qui ont quitté de faire, de demander, quand même, de faire des lettres, des lettres, demander pardon et puis s'amender pour qu'on continue la bataille parce que, quand même, la politique, elle est importante mais ce qui est important, c'est l'avération des conditions de vie des populations, c'est l'implication de la politique sur l'économie. C'est extrêmement important que nous soyons ensemble pour tirer encore le Sénégal plus loin au bénéfice, quand même, du peuple et au bénéfice de tout le monde. Doit-on comprendre par là que vous n'étiez pas pour l'exclusion de Cicelo ? Non, en fait, c'est-à-dire quand on est dans un parti, on respecte les règles du parti. Donc moi, c'est la démocratie, la démocratie d'un parti, c'est le respect du nombre, même si je ne suis pas d'accord. Il y a une réglementation, on doit appliquer la réglementation parce que c'est la réglementation. Par exemple, on peut parler de la constitution, c'est une réglementation. c'est une réglementation de vie entre des gens qui sont dans le même espace. C'est simplement ça. Il faut qu'on accepte la réglementation, il faut qu'on accepte de sanctionner les gens qui sont en dehors de la réglementation et c'est ça, je suis tout à fait d'accord pour les sanctions, mais je suis aussi d'accord pour que que la commission des sages et la commission des sages qui est là parce que le rôle c'est de faire des médiations et de mettre en harmonie tout le monde pour que l'objectif principal pour lequel le peuple a renouvelé la confiance au président de la République soit atteint, c'est l'amélioration des conditions de vie, c'est la terminaison du PSC pour tous, pour un Sénégal de tous, un Sénégal de tous. Alors, on parle d'autres élections, les locales qui se profilent aussi à l'ONU, pensez-vous qu'elles se tiendront à date vu le contexte un peu particulier quand même de Covid ? Il se dit aussi que les caisses sont vides. Non, non, ce n'est pas un problème de caisse parce que quand même les élections n'ont pas de prix. Les élections, c'est extrêmement important c'est le rendez-vous démocratique. Mais qui dit l'élection aussi pense à... C'est le rendez-vous démocratique à l'argent. Mais non, nous avons quand même... Ça nécessite quand même... Le Sénégal n'est pas pauvre. Nous avons un budget de 4 000 milliards quand même prendre pour faire des élections. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est un accord que nous devons avoir entre tous les acteurs politiques. Si c'était l'APR, simplement, nous nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous n'avons pas de problème. Ce sont les autres qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il faut qu'on fasse des réformes sur les fichiers qui font face des trucs, c'est ça, qui doivent donner leur accord. Actuellement, si l'opposition donne son accord, nous pourrons faire des élections au début de l'année 2021, en mars au plus tard. Mais s'il n'y a pas d'accord, c'est eux qui, par exemple, le recul des élections. Parce que le dialogue politique aussi n'avance pas. C'est à l'issue de ce dialogue que les modalités d'aller à ces élections-là devraient être définies. n'est pas le fait de l'APR et de Benoît Bocchiaka. C'est le fait des partis qui n'ont pas gagné les élections et qui disent que ce n'est pas transparent et qu'il y a des choses à changer. C'est pourquoi le président a gagné les élections, largement, 57%. C'est pourquoi il accepte. Le président a accepté de réfléchir, de faire un dialogue politique pour qu'ensemble nous trouverons des solutions pour quand même les compétitions politiques. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces choses-là se passent normalement dans la sérénité et dans la transparence pour que nous attaquions les problèmes importants du Sénégal qui est l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Alors ce sera la dernière question. C'est une opportunité aux Sénégalais pour trouver de l'emploi, trouver des activités parce qu'il n'y a que le travail qui l'aide et en oublie l'homme. Oui. Nous ne sommes pas attrapés par le temps. Ce sera la dernière question. Vous militez à Tivawan. Serez-vous candidat pour les prochaines locales ? Non, c'est l'APR. L'APR sera candidat. Ce qui est important, je dis que mon parti, Bernard Bocayacar, ils seront candidats pour les nouvelles locales et nous allons les gagner largement. Vous n'êtes pas intéressé par la mairie ? Nous allons les gagner personnellement. Vous n'êtes pas intéressé ? Personnellement, j'étais tédéliste. J'étais tédéliste du département, j'étais tédéliste de la commune. J'étais tédéliste de la commune. Je vais tout gagner avec les gens. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit personnellement et vous êtes intéressé par la mairie. Moi, je ne me fais pas de fixation sur la mairie ou sur quelque chose. Je me fais de fixation sur les conditions qu'on doit faire pour gagner. Parce que quand tu gères le pouvoir pendant sept ans, après, quand tu vas encore demander quand même à la population, c'est difficile. C'est pourquoi nous, je veux que l'APR et le Bénoboq s'organisent pour créer les conditions pour pouvoir gagner. Il faut gagner d'abord parce que la mairie, quand tu ne gagnes pas, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas dire je veux quelque chose alors que tu n'as pas créé les conditions pour gagner. Il faut gagner d'abord. Quand on va gagner, on va choisir le meilleur de nous qui a quand même le temps de s'occuper de la mairie pour venir s'occuper de la mairie et qu'on fasse une gestion collective parce que ce qui impacte négativement la gestion des collectivités, c'est que dès que le maire est élu, il fait une gestion individuelle alors que la gestion doit être collective avec tous les conseillers, avec tous les militants même qui ont participé à la même attirer. Merci d'avoir été l'invité de ce Grand Toural. Il faut gagner d'abord avant de dire que je veux être mère. D'accord. Je veux dire que je veux être quelque chose sans pouvoir gagner. Ça ne sert à rien. D'accord. C'est clair. Merci d'avoir été l'invité de ce Grand Toural en tout cas, Abdoune Nessal, directeur général de la Société Nationale du Terre, le train express régional. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci Rémy FM. Merci à mon ami. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Le président Bannick, il vous écoute sans doute. Très dynamique et très entreprenant que Dieu l'assiste, que Dieu le protège, que Dieu lui donne une longue vie pour qu'il développe encore plus d'initiatives qui sont importantes pour le pays parce qu'il fait des initiatives pour créer de l'emploi. Quand tu crées de l'emploi, tu le fais pour l'État. Parce que l'État, en fait, tous les gens pensent que c'est l'État qui crée de l'emploi. L'État ne peut pas créer de l'emploi. Ce que l'État peut faire, c'est créer les opportunités pour que les industries ou bien les initiatives locales, les secteurs privés, puissent quand même créer de l'emploi. Les secteurs de la croissance, c'est le secteur privé qui est plus bénéficiaire parce que le secteur privé prend les intérêts financiers et prend aussi la dividende. l'État ne prend que les impôts et les salaires, ça va directement vers le personnel. C'est pourquoi c'est excellent. Tant qu'on a du croissance, ça suppose que nous avons un secteur privé qui travaille et qui crée de la valeur. Merci M. Abdoun Deneh Sall. Merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et à Djao Djalou du côté de la technique pour la radio, à Malik Faye et Moudunjaye du côté de Réoumi TV. C'était Fatou Tchamgoum au micro avec un très grand plaisir et je vous retrouve samedi prochain. Inchallah, c'est promis, ce sera avec le même plaisir et avec Hassan Samb pour co-animer le Grand Oral comme tous les samedis. Récoutez cette émission vendredi à 20h. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa apparition de lundi. Passez un très bon week-end.